Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toujours heureuse de me retrouver parmi vous pour 26 minutes de reportage, d'aventure et de découverte. Ce soir, nous serons en compagnie de l'Ortana ou de l'Office Régional du Tourisme d'Anna-la-Mang pour visiter le village d'Ambantena, de Maatins, ainsi que le tombeau d'Andia-Tup-Kuin-Dinja. Un très bon voyage à notre campanée. Destination, un bruit malade. Après hiver préparatif concernant la distribution de badges et de pouteilles d'eau minérale, nous sommes prêts pour la randonnée. Ils ont pris trois quarts qui sont tous remplis de randonneurs affamés d'histoire et de découverte. Le départ était à 8h du matin. Programme du jour d'abord, randonnée de 3h30 pour voir les vestiges d'un bruit malade. Ensuite, réjeuner au centre à Canfi-Avanen et enfin visiter le tombeau d'Andia-Tup-Kuin-Dinja. Nous avons donc un balasement qui n'a pas de place, qui commémorra aussi la lutte toujours pour la colonisation. On se passe et commémorra la place de 13h et de 12h30. On se passe et commémorra la place de 13h30. Premier arrêt. L'équipe de l'Ortana débarque sur le marché de Mansi. Nous avons droit à un arrêt de 10 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le départ pour la randonnée a commencé à 9h. Tout d'abord le groupe A, suivi par le groupe C et enfin le groupe B. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Eucalyptus est aussi omniprésent. Cet arbre est une espèce introduite sur les eaux de terre afin de lutter contre la trop forte déforestation. Le paysage ici est tourné par une peinture quasi-parfaite dessinée par les rivières. En effet, le riz est l'aliment de base des Malagas par excellence. Là nous avons des cisales aussi est là. Cette plante est utilisée pour la fabrication de cordes. Une des manières de différencier le cisale du vaoun ou aloe vera est de plier la feuille. Si elle se casse, c'est du vaoun. Sinon, c'est du cisale. Plus loin se dresse une colline ornée d'un pylône à son sommet. Le lieu se nomme Anjumar. C'était une ancienne poste de garde. Un certain Anjianjan-la avait habité autrefois. Celui-ci avait confié à un certain Barou la responsabilité de la colline. Mais Barou n'ayant pas suivi les instructions, y a créé une vraie anarchie. Depuis, nous avons l'habitude de dire Mano Vanzakan Barou. Sur les sentiers qu'on a empruntés, on a souvent rencontré des peurs-venches. Celles-ci sont endémiques des autres terres. Mais celles en province peuvent guérir le cancer, selon certains dire. Mais aussi, vous verrez des comélinas et des avoux. C'est un Batmurne. On dit qu'un douane est implanté et sur ce dernier apparaît une voleille qui ne peut pas être capturée. Mais aussi, qu'il ne se montre qu'aux gens qu'il aime. On arrive sur le site de Martintu. On se trouve actuellement à 1500 mètres d'altitude. Ce site est très intéressant, car selon les dires des archéologues, il y aurait un passage secret dissimulé dans un bloc de pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs sont les indices qui montrent la possibilité d'un éventuel passage secret. Tout d'abord, le ponton posé sur l'arrière de la pierre n'est pas naturel, mais taillé par main humaine. Pourtant, c'est Jean Labord qui a initié les Malagases à cette pratique. On retrouve aussi plusieurs tas de pierres déjà travaillées pas loin de là. Le lit fait penser à un ancien poste de garde. D'autres indices amènent aussi les archéologues à voir l'existence de tout un village sur le site. Il est un mur de pierre qui fait l'office de délimitation. Le reste d'un ancien porteil en pierre, un pont de pierre qui a été aménagé pour traverser une fossé qui était peut-être très profonde à cette époque-là. Un peu plus loin, un deuxième portail, mais la natation exacte ne peut pas être confirmée car les éléments dont disposent les archéologues sont très peu. Notre randonnée nous amène ensuite vers Anjan Nanjin, l'eau des nobles, qui est à 1527. C'est un mètre d'altitude. Le lit est constitué d'un lac et d'un barrage. Le barrage a été construit par Jean Laborde avec des pierres liées par de la chute. Le but était de ravitailler le palais de la reine en eau. La technique de Jean Laborde était de conduire l'eau avec des conduits en terre cuite, mais sous la pression, celles-ci ont encédé. Depuis, le niveau de l'eau a considérablement diminué car il est utilisé par les habitants d'Ambouimalaz. Le barrage a été construit par la chute. A côté du lac se situe un très grand bloc de pierres. Et à première vue, on croirait qu'il va tomber de son socle. A cause de cette forme assez trompeuse, certains en ont appris bien des avantages. Les gouttes et les maacas sont des arnaqueurs réputés. Alors, quand ils voulaient voler un fermier qui attendait ses bêtes, ils ont utilisé la pierre pour arriver à leur fin. Ils ont appelé au secours. Le fermier affolé va voir ce qui se passe. Il a vu les deux hommes qui essaient de pousser la pierre. L'un d'eux lui dit que la pierre va tomber sur ses bêtes et qu'il fallait absolument qu'il la retienne pendant qu'il mette les bêtes à l'abri. Seulement, leurs intentions n'étaient pas du tout de mettre les bêtes à l'abri, mais de les voler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avant de poursuivre notre aventure, une petite pause publicitaire s'impose. De retour sur l'évasion, nous continuons tout de suite la visite de quelques vestiges de l'histoire de la région d'Analamang. Après quelques heures de marche sous le soleil, une pause s'impose. Après quelques minutes d'arrêt, nous repartons. Après quelques minutes d'arrêt, nous repartons. Voilà. Parce que les chiens, ça... De là...